La généalisation de la photocopie et du factible. Quatre lignes encadrées. On voit qu'il s'agit d'une correspondance prévive, j'étais très touché, je ne récuse pas du tout la notion de la cohésion de l'œuvre. C'est donné à lire, donné à entendre la lecture d'un manuscrit en général. Cela a eu lieu, le titre semble être venir en dernier, en tout cas comme pour ranger ce papier. Donc film l'ouvre, c'est écrit très vite, une sorte d'injonction, il s'agit donc d'une préparation d'un film, ça je n'arrive pas à lire. Il y a une partie aux bics rouges et des parties aux bics noirs. Donc cela a eu lieu, feuillet isolé, apparemment première page, noté 1 par l'auteur, cela a eu lieu en titre en haut. Alors c'est une page où il y a de l'écriture rouge, qui ferait une campagne d'écriture, et trois autres campagnes différentes au stylo noir. Trois étapes en tout cas. Donc l'écriture, je vais lire l'écriture rouge, qui est deux paragraphes qui sont séparés par un encadré en noir, que je lirai après. Alors, ce qui est évidemment frappant au premier abord, c'est qu'il y a clairement au moins deux couches d'écriture, qui sont clairement identifiées par les deux instruments, le stylo rouge et le stylo noir. On peut se demander d'ailleurs, s'il n'y aurait pas un troisième, si ce stylo noir-là n'est pas différent de celui-ci. Ça semble peut-être appartenir à une autre couche d'écriture. Peut-être d'ailleurs, ceci pourrait appartenir à la même couche que ceci, c'est-à-dire l'encre est un tout petit peu plus pâle, l'écriture un peu moins fluide. Donc, spontanément, je dirais qu'on a d'abord une première couche représentée par le rouge, puis une deuxième couche, on pourra ensuite raffiner, qui serait représentée par ceci et cela, probablement dans cet ordre. Il faudra voir ceci, et puis peut-être ceci et cela, qui viendraient ensuite. Donc, avec la numérotation, qui est également ultérieure. Un numéro de page, et cela a eu lieu encadré en noir, qui semble avoir été ajouté après. Donc, le premier G, c'est sans doute argument, film, l'ouvre. Et puis, c'est souligné, il y a deux traits rapides dessous. Alors, le problème, c'est qu'on n'arrive pas du tout à lire ce qui est écrit sous le titre. Donc, le titre qui appartient peut-être à la dernière couche d'écriture, cela a eu lieu. Mais en dessous, il y a un autre titre antérieur souligné, que je n'arrive pas du tout à déchiffrer. Peut-être tout à l'heure. Je ne puis pas dire qu'il s'agissait d'un rêve. Je ne puis pas dire non plus. Tout ce que je puis dire, avec certitude, que cela a eu lieu. Mais peut-on parler de certitude ? Je ne puis pas dire qu'il s'agissait d'un rêve. Je ne puis pas dire non plus, inaché. Tout ce que je puis dire, avec certitude, que cela a eu lieu. Mais peut-on parler de certitude ? Alors, je ne puis pas dire qu'il s'agisse d'un rêve. Je ne peux pas dire non plus. Tout peut-être. au temps, au tout. Tout ce que je puis dire, que cela a eu lieu. Tout ce que je peux dire. Certitude, peut-être. Ma certitude, que cela a eu lieu. Mais peut-on parler... Peut-on parler de certitude ? Je saute ce qui a été ajouté en noir. Il y a un grand espace blanc, qui a été rempli après. Un petit trait horizontal. Alors, je continue la couche rouge. Donc, il y a eu un blanc. Un blanc et un tiret. Je ne puis pas dire qu'il s'agissait d'un rêve. Je ne puis pas dire non plus. Tout ce que je puis dire, que cela a eu lieu. Tout ce que je puis dire avec certitude, que cela a eu lieu. Mais peut-on penser en certitude ? Donc, ça, c'est le premier ensemble. Je ne puis pas dire qu'il s'agissait d'un rêve. Je ne puis pas dire non plus. Tout ce que je puis dire, c'est le silence. Qu'il s'agissait d'un rêve. Qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Mais l'ellipse est saisissante. Je ne puis pas dire non plus. tout ce que je puis dire avec certitude que cela a eu lieu. Que peut-on penser, parler en certitude ? Parler ou penser ? Tiens. Parler, sans doute. Je continue le rouge, qui certainement est la première base de la page. Le ciel n'a pas d'âge. Le ciel dans le musée. Des pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui me poussait ? Et qu'est-ce qu'une jeune... Peut-être une jeune femme ? Qu'est-ce qui me poussait ? Me poussait ? Qu'est-ce qui me poussait ? Me poussait ? Tiens. Rien. Je répondais à un appel. Cet appel était en moi. Toujours cette idée d'une voix, des dédoublements. Traverser du pont, du jardin, entrer au musée. Vous êtes venus, me dites, une jeune femme. Nous étions seuls. Là, je suis illisible, je n'ai pas d'âge. là, dans le musée. Des pas. Qu'est-ce... Qu'est-ce que... Une jeune paraît poussée. Un passant. Rien. Je reprendrai à... Je répondrai à mes appels. Cet appel était en moi. Traverser du pont, du jardin, entrer au musée. Vous êtes venus, me dit, un... Une jeune personne, peut-être, illisible. Le... Le... Je ne sais quoi. Trois lettres. Il n'a pas d'âge. Le... Même mot que... La ligne du dessus, je ne le lis pas mieux. Dans le musée. Départ. Qu'est... Qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui me... Sans doute. Une jeune biffée. Donc, des pas. Qu'est-ce qui me poussait, me poussait, me pressait ? Rien. Je répondais à un appel. Cet appel était... Était... Je ne sais pas. Traverser du pont, du jardin, entrer au musée. Vous êtes venus. On dit... Un... Une fois. On dit une fois, puis un mot, puis... Je ne sais pas. Quelque chose n'a pas d'âge, peut-être. Le... Quelque chose dans sa pensée, peut-être. Des pas. On a un verbe à l'imparfait. Passer, pousser. Un présent, peut-être. Rien. Je... Répondais. Je répondais à un appel. Cet appel était un... Traverser du pont, du jardin, entrer au musée. Vous êtes... On dit... Bon. Alors, le premier paragraphe en rouge est terminé en noir par quand cela a... Quand rien n'a commencé. Ce qui donnerait... Mais peut-on parler de certitude quand rien n'a commencé ? L'encadrer en noir entre les deux paragraphes rouges. Innocence, deux points. Que dit le guide, le vieux ? Alors, illisible. Il dit que la meilleure approche d'une œuvre d'art est... est une approche mouvante. Et... Alors, ce qui a été ajouté ensuite... Donc, en rouge, il y avait... Mais peut-on parler de certitude ? Et... C'est prolongé en noir quand n'a rien commencé. un trait horizontal tremblé et puis quatre lignes encadrées en noir qui sont un peu en biais. Innocence, que dit le guide, le vieux ? celui qui ouvre... celui qui ouvre... il y a un trait, je ne sais pas si c'est un soulignement, il dit que la meilleure approche d'une œuvre d'art est une approche... je ne sais pas, ça ressemble à universel, mais c'est sûrement pas ça. une approche... une approche... Bon, un mot que je ne lis pas. Alors, voyons ce qu'on peut lire de la couche à l'encre noire qui n'a pas l'air plus facile. Alors, reprenons si peut-on parler de certitude quand quelque chose n'a quand rien n'a Alors, ensuite, l'encadrer l'encadrer. il semble... ça semble d'une encre différente de ceci. Peut-être que ces mots appartiendraient à cette couche-là. Elles auraient été insérées après coup. Difficile à dire. Difficile à dire. l'encadrer. Je ne sais pas, j'ai l'impression de voir le mot immanence, mais c'est probablement autre chose. me dit le guide. apprendre d'une oeuvre d'une oeuvre d'art et de femme de femme à une même époque. Dans la marge, alors il y a deux croix comme des signes de renvoi, mais je ne sais pas à quoi ils renvoient. quatre lignes encadrées qui ont l'air d'être hors texte, qui n'ont pas l'air de se raccorder à quelque chose dans le texte. ressemblance de la fille avec plusieurs portraits de femmes de... Est-ce que c'est même ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Époque ? Parfois, quelque chose nous rattrape. d'un coup... Peut-être que les vieillards d'un coup s'effondrent et tout leur corps aussi avec eux. L'âge les rattrape. L'âme aussi et quelque chose l'âge. Parfois, l'âge, donc, nous rattrape. C'est difficile à dire. Quelque chose les vieillards d'un coup s'effondrent et tout leur corps avec eux. Plus bas, dans la marge, entouré de stylos noirs aussi. Parfois, on dirait que c'est le début de l'infini. Je lis l'infini, nous rattrape. L'âge, parfois, l'âge nous rattrape. Voyez ces vieillards qui, d'un coup, s'effondrent et tout leur corps avec eux. l'âge, l'âge les rattrape, l'âme aussi. L'âme aussi est illisible pour l'âge. J'ajoute que l'encadré du centre entre les deux paragraphes en rouge est marqué par deux croix à gauche. Et puis, un autre ajout en marge d'une écriture beaucoup plus petite, entourée aussi, qui n'a pas l'air non plus de se rapporter à quelque chose du reste du corps principal. Parfois, l'âge nous rattrape. Voyez ces vieillards qui, d'un coup, s'effondrent et tout leur corps avec eux. L'âge les a rattrapés. L'âme aussi est surprise par l'âge. Trois points de suspension. Ceci qui est très griffonné, une écriture différente, ressemblance de avec plusieurs le jour de notre encre quand rien n'a commencé, incommencé, incommencé. Qui dit apprendre d'une œuvre d'art est une approche il dit que la meilleure approche d'une œuvre d'art c'est curieux comme d'un seul coup ça peut se révéler, se dévoiler. Il dit que la meilleure approche d'une œuvre d'art est une approche et oui, mais là, à nouveau, l'utile celui-là complètement ça fuit à nouveau le guide qui dit le guide quand rien n'a commencé, incommencé qui dit le guide que dit le guide que dit le guide le vieux peut-être je ne sais pas je ne suis pas sûr il dit alors ça non par cœur je ne sais pas par cœur il dit que la meilleure approche d'une œuvre d'art est une approche alors voilà comment le mot à la fois tout à coup se révèle la meilleure approche d'une œuvre d'art est une approche presque écrite et là d'un seul coup le mot qui se dérobe nouvelle inventée nouvelle approche non le mot résiste parfois là je nous rattrape c'est le deuxième ajout celui-ci viendra peut-être avant ressemblance de avec plusieurs portraits de femmes à mesure avec plusieurs pour quand même de femmes à mesure ça je n'arrive pas du tout à lire parfois là je nous rattrape vous voyez ces vieillards qui d'un coup s'effondrent et tout leur corps avec eux là je les ai rattrapés l'homme aussi est surprise par l'âge c'est curieux alors que le ciel n'a pas d'âge le ciel dans le musée d'accord c'est-à-dire que cette opposition entre les hommes et le ciel mais ça la question de l'approche l'œuvre d'art est une approche ça je dois dire que ça m'ennuie beaucoup de ne pas arriver à lire ce mot on a beau prendre la distance essayer sous tous les angles essayer d'avoir de l'imagination innocente innocente voilà merci ça me soulage en tout cas c'est beau dans ce grand scénario de visite qui introduit le dialogue qui introduit la voix et c'est vrai que le mot innocent c'est dommage qu'il c'était dommage qu'il reste enfoui alors que c'est bien de cela qu'il s'agit en même temps que du lieu du temps et d'éternité voilà c'est parti s'est terminé de la voix assez les c'est pour ci le mot c'est ça c'est qui c'est en même temps vous en même temps c'est c'est Sous-titrage ST' 501